Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 10 février, le 16e jour du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Alors aujourd'hui c'est le jour de pratiquer l'autolouange ou l'art de se complimenter. Bon ben on va essayer et mon intention du jour est de simplement me poser et voir où j'en suis dans mes défis, dans mes bonnes intentions et dans tout ce que je fais. Parce que je trouve que je mets beaucoup de choses en place, enfin beaucoup de petits rituels en tout cas, beaucoup de choses qui avancent. Mais malgré tout j'ai l'impression d'un peu stagny là où je suis, c'est certainement pas le cas. Donc voilà je crois que j'ai le besoin d'aujourd'hui de faire le point. Voilà, je vais mettre mon intention sur faire le point de là où j'en suis, dans ce que je fais. Et il y a aussi que nous sommes, voilà nous sommes le 10 février 2017. Et aujourd'hui il y a trois phénomènes particuliers à observer. Ou en tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de l'observer, je suis sûre que ça va quand même travailler sur vous. Donc voilà, je voulais les partager avec vous pour que vous le sachiez. Et donc nous sommes la pleine lune de février. Donc la snow moon, qui est la lune de neige, qui a été appelée comme ça par les tribus amérindiennes en rapport avec les chutes de neige qui surviennent durant cette saison normalement. Ça dépend des régions, mais en tout cas en principe. Donc voilà, c'est la lune de la faim, de la famine, qui fait référence aux saisons difficiles, donc à la période difficile pour la chasse de ces tribus. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est pleine lune. Mais il y a aussi, en plus, une éclipse lunaire, donc qui est un alignement de la lune, du soleil et de la terre. Et donc cette éclipse sera visible en France à partir de 21h30. Et ça jusque 23h, 23h43 et 1h52. Voilà, c'est très précis. Donc je ne sais pas si, enfin voilà, si vous êtes en France, elle sera visible. Des autres coins, peut-être, en Belgique, je ne sais pas si elle sera aussi visible, probablement. En tout cas, je jetterai un oeil, vu que c'est l'heure à laquelle je rentre. Donc voilà, si le ciel le permet, parce qu'actuellement c'est un peu brumeux, donc pas certain qu'elle soit visible malgré ça. Et la troisième chose, c'est une comète également, qui passera cette nuit. Alors, on peut l'observer à partir de 1h du matin, donc dans la nuit, dans cette nuit-ci, donc entre le 10 et le 11 février. Donc voilà, si vous avez des jumelles ou des lunettes pour observer le ciel, ben voilà, c'est l'occasion de vous en mettre plein les yeux cette nuit. Et, mais en tout cas, je suis persuadée que ce genre de phénomène, de toute façon, travaille sur nous, et donc a une incidence dans notre vie, de toute façon. Donc voilà, cette journée sera un peu particulière, en tout cas cette nuit sera un petit peu particulière. Donc, accueillez, et voilà, voyez ce qui peut arriver, et ce qui peut bouger dans votre vie grâce à ça. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire aujourd'hui, me poser, et voir un peu où j'en suis. Et donc, je vous souhaite un super vendredi, et déjà un bon week-end, à demain, je vous embrasse.